bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau numéro du topo du go et aujourd'hui on va parler prison est également récipicé pour le contrôle d'identité bon alors pour les prisons je vais commencer par là vous avez vu qu'un mouvement qui a commencé il ya maintenant plus d'une dizaine de jours qui se prolongent parce que en fait il y a il y a dans les prisons un profond malaise vous le savez peut-être il y a une surpopulation carcérale il ya des prisons par exemple celle de maux où j'ai essayé d'aller où il ya 200% de taux d'occupation à 200% ça veut dire qu'il ya deux fois plus de monde que ce que la prison est en capacité d'accueillir plus précisément c'est pas la prison en général c'est ce qu'on appelle les maisons d'arrêt c'est à dire les peines inférieures à deux ans ou la détention provisoire c'est à dire en attente d'être d'être les gens qui sont en attente d'être jugés et finalement ce climat il est compliqué pour les détenus évidemment qui sont à plusieurs dans la dans la chambre avec parfois les matelas au sol dans 9 mètres carrés à 4 avec des conditions de vétusté de la prison qui sont pas terribles mais du coup en fait en réalité les conditions de vie des détenus ce sont les conditions de travail des surveillants et donc vous avez par cette surpopulation des conditions de travail sont dégradés et même des tensions qui augmentent et donc des agressions de surveillants alors il faut pas tout confondre parce que le mouvement il est parti d'une maison centrale avant d'un veille dans le pas de calais d'ailleurs j'y étais allé j'ai une petite vidéo sur facebook sur le sujet dont je vous invite à aller la voir où je m'entretiens avec deux syndicalistes et en fait les maisons centrales c'est là où il ya les détenus qui ont les peines les plus lourdes à les grands criminels quoi donc à la limite on peut imaginer que dans ces mais dans ces maisons centrales bah il ya des agressions de surveillants que les détenus sont un peu violents puisque c'est précisément le public qui se trouve en maison centrale est ce que revendiquer les personnels c'est justement plus d'humains dans tout ça plus de renfort de collègues parce qu'on a mis des cette prison elle est toute neuve on a mis des caméras partout mais en fait il n'y a plus assez de gens pour intervenir c'est ça le problème c'est que vous avez les week-ends et les nuits vous n'avez plus d'officier présent et les surveillants gère eux-mêmes l'atoll comme ils peuvent donc c'est parti de là ça le feu a pris à la plaine assez rapidement puisque en fait il ya un malaise pour les surveillants de prison en général qui se plaignent d'être finalement aujourd'hui d'être des gens qui ouvrent et qui ferment des portes qui passent leur temps à ça notamment à cause de la surpopulation ils ont même plus le minimum de contact avec les détenus et ils sont même pas considérés pour la réinsertion du détenu c'est à dire que vous avez en prison des commissions pluridisciplinaires uniques c'est comme ça que ça s'appelle vous avez plusieurs personnes autour de la table qui discutent avec le détenu de son parcours où est-ce qu'il en est de son parcours de réinsertion où est-ce qu'il en est de ses formations qu'il a entrepris où est-ce qu'il en est de son parcours de détention est-ce que finalement il a fait encore plus de conneries en détention est-ce qu'il est violent bon et c'est pas le surveillant qui participe à ça c'est le sel gradé uniquement et une des revendications de la cgt pénitentiaire et de fo pénitentiaire par exemple c'est de pouvoir faire partie de ces commissions et ça c'est important pour redonner du sens aussi à ce à ce boulot et puis évidemment c'est très mal payé enfin c'est super mal payé quoi quand vous commencez votre carrière dans l'administration pénitentiaire en tant que surveillant c'est 1400 euros net d'accord un policier pour vous donner un ordre d'idées un policier qui commence c'est aux alentours de 1700 euros net vous voyez un peu le delta pour un métier qui est tout aussi difficile à dire quand vous êtes surveillant vous faites insulter tous les jours vous faites casser la gueule parfois enfin c'est dangereux c'est stressant c'est oppressant donc ces gens là méritent d'être correctement payés parce que il ya aussi un problème de vocation savez vous qu'il ya 30% 30% des promotions d'élèves de surveillants pénitentiaires qui ne vont pas jusqu'au bout de leur année de formation qui abandonnent voilà donc ce mouvement nous on en est solidaire dans les grandes lignes sur ces revendications de renforcement de personnel etc mais pas pour aller foutre des tasers des surveillants robocop etc ça c'est hors de question puisque c'est une nature finalement augmenter les tensions il n'a pas réglé le problème et puis il faudra ouvrir ce chantier des alternatives à l'incarcération parce que il ya des gens qui ont rien à faire en prison et il ya des gens qui parce qu'ils sont en prison en cours de délinquance où ils vont être en récidive c'est à dire que la prison est un facteur de récidive vous êtes délinquant si vous allez en prison vous avez encore plus de chances d'être à nouveau délinquant c'est quand même un problème puisque l'objectif c'est qu'il y ait moins de délinquants donc faut ouvrir ce chantier là et cette réflexion là et non pas construire 15000 places de prison supplémentaires parce que quand on fera ça en fait ce qui va se passer c'est qu'on va encore davantage les remplir tout simplement je clôt le dossier prison vous suivrez l'actualité j'ai fait une conférence de presse sur le sujet qui est déjà en ligne sur youtube et sur facebook et je vous invite à regarder ça sur le long cours mettre des pouces bleus et à partager deuxième élément le récipicé pour le contrôle d'identité alors c'est une vieille revendique pour ceux qui s'en souviennent pour un peu de mémoire évidemment c'est manuel valls qui a balayé ça la verre de la main en disant oui tout ça ça sert à rien en plus c'est compliqué de donner un bout de papier enfin vous comprenez on n'a jamais trop compris mais bon voilà l'histoire du récipicé résumé en une phrase et on s'est dit on avait vu que les députés d'en marche n'étaient pas hyper chauds pour le récipicé ce qui est à la mode c'est la caméra c'est la caméra piéton dire le policier il a une caméra sur le torse et il déclenche la caméra quand il fait un contrôle une interpellation etc c'est intéressant la caméra parce qu'il y a des images et du son c'est quand même mieux qu'un bout de papier on pourrait se dire spontanément comme ça sauf que la caméra c'est le policier qui décide de la déclencher c'est pas quelque chose de contradictoire et de réciproque un imaginons je dis voilà il ya une situation qui dégénère parce que le policier à je sais pas moi il sorti un peu du cadre en républicain on va dire ça comme ça et a un peu eu des mots un peu trop durs avec quelqu'un la personne s'énerve et hop il déclenche la caméra après vous voyez un peu le problème alors du coup la personne est mise en cause parce qu'elle a agressé le policier alors que c'est peut-être le policier qui a le premier à agresser la personne et alors après faudra se défendre oui mais regardez on voit que dans les images c'est pas la première phrase et puis en plus c'est peut-être finalement de nature à ne pas régler le problème alors que le récipicé c'est un truc pacifique calme bon on a vu que j'étais pas trop chaud alors on s'est dit on va proposer une loi on est sympa ce sera discuté le 1er février on va proposer une loi pour qu'il y ait une expérimentation dans les villes volontaires donc on n'a pas dit oui on met des récipicés partout c'est comme ça pour autrement on dit juste expérimentation pour pouvoir comparer on compare là on a fait le récipicé pour le contrôle d'identité pour éviter le contrôle au faciès avec là où on a mis des caméras piétons et puis on compare aussi avec là où il n'y a rien et on voit là où le rapport police population c'est le plus amélioré comment les policiers ont ressenti ça etc aujourd'hui ça c'est refusé on l'a vu en commission et on le verra sans doute en séance dire par un sectarisme qui est assez extraordinaire quoi dire qu'on leur demande juste d'expérimenter pouvoir avoir des éléments factuels pour comparer et même ça même ça les représentants de la majorité ne ne sont pas d'accord alors on a lancé une pétition c'est mon collègue Eric Coquerel qui a la manoeuvre derrière tout ça que le lien va s'afficher dans la vidéo vous pouvez vous pouvez aller sur le site internet je vous invite à diffuser cette pétition à la signer évidemment et puis à vous intéresser à cette à cette problématique parce que pour nous le rapprochement police population c'est la condition sine qua non d'un bon exercice de la police à la fois pour les policiers eux-mêmes et pour les citoyens merci d'avoir regardé ce nouveau topo je vous invite comme d'habitude à mettre les pouces bleus qui vous bien qui vont bien ou de la couleur que vous que vous voulez à partager sur youtube facebook twitter et puis je vous dis à bientôt ciao